Salam alaykoum, aujourd'hui nous allons faire le calcul d'erreur par deux méthodes. La méthode statistique et la méthode classique. Donc, on commence par la méthode statistique. C'est simple, pour faire ce calcul, nous allons faire par exemple une manipulation. Lors de cette manipulation, nous allons faire plusieurs essais. Donc nous allons avoir plusieurs voideurs. X1, X2, X3, X4, etc. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer la valeur moyenne de X. La valeur moyenne, c'est la somme de toutes nos valeurs sur le nombre d'essais. Donc, X moyen est égale à la somme de XI de N. De I est égale à 1 jusqu'à I est égale à N. Et on divise par N. N, c'est le nombre total d'essais. Voilà. Par exemple, nous avons fait trois valeurs ici. 8,5, 8,2, 8,3. Ces valeurs, c'est des valeurs mesurées à partir d'un dosage. Donc, à partir de ces valeurs, nous allons calculer C1, C2, C3. A partir de la loi est égale à A, A est égale à CB, VB. Donc, après, on va calculer la concentration moyenne qui correspond à X moyen. Donc, ça sera C1, plus C2, plus C3, sur 3. Parce que nous avons calculé, nous avons fait trois essais. OK. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer X moyen. Une fois que nous aurons eu notre X moyen, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons calculer l'écart type. L'écart type, c'est sigma. Donc, sigma est égale à la racine carrée de XI moins X moyen au carré sur M moins 1. Alors, c'est la racine carrée de la somme de XI moins X moyen au carré sur M moins 1. Je vous explique. Donc, par exemple, dans notre exemple de dosage, sigma est égale à C1 moins C moyen au carré. Le C moyen, nous l'avons calculé ici. Donc, au carré, plus C2 moins X moyen au carré, plus C3 moins X moyen. Le X moyen reste toujours le même. Et notre X moyen, dans notre cas, c'est le C moyen, la concentration moyen. C1 moins C moyen au carré, plus C2 moins C moyen au carré, plus C3 moins C moyen au carré. Notre C moyen, nous l'avons calculé grâce à cette loi-là. Sur le tout, la somme de tout ça sur M moins 1. M moins 1, c'est le nombre de C moins 1. Notre nombre de C est 3. M moins 1, c'est 2. Donc, comme ça, on peut calculer sigma qui est l'écart type. Après, nous allons calculer l'écart type moyen. Donc, il faut suivre pas par pas. Si vous n'avez pas compris, il faut revoir la vidéo, s'il vous plaît. Donc, après, nous allons calculer l'écart type moyen. Pour calculer l'écart type moyen, montez sigma M. Sigma M est égal à sigma qui est l'écart type. Donc, nous l'avons calculé grâce à cette loi. Divisé sur la racine carrée de M. M, rappelez-vous, c'est le nombre d'essais. Ou le nombre de mesures que nous avons effectuées. Ça veut dire 3. Donc, sigma M est égal à sigma 1 sur racine carrée de 3. Après, après avoir calculé le sigma M, nous allons calculer l'incertitude absolue. L'incertitude absolue qui est bêta. D'accord ? Donc, notre résultat final va être x est égal à x moyen plus ou moins bêta. Donc, nous allons plus tard présenter notre résultat. Par exemple, la concentration est égale à la concentration moyenne plus ou moins bêta. Bêta, c'est l'incertitude absolue. Donc, l'incertitude absolue, comment on va la calculer ? Voici sa loi. Bêta est égal à T fois sigma M avec T. Avec sigma 1, nous l'avons calculé grâce à cette loi-là auparavant. Donc, il nous reste juste à définir qu'est-ce que c'est que T. Petit T. Petit T, c'est le coefficient de student. Donc, ce coefficient de student, c'est quoi ? C'est une coefficient qu'on donne par rapport à un taux de confiance. Donc, ça dépend de notre taux de confiance. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici ? On dit qu'il dépend du nombre de mesures et de la confiance que nous voulons donner au résultat. Par exemple, si le taux de confiance est égal à 95%, cela signifie que l'on a 95% de chance que la valeur vraie soit comprise entre X moyen moins bêta et X moyen plus bêta. D'accord. Alors, pour connaître ce coefficient de student, nous allons faire appel à ce tableau-là. Ce tableau, il correspond aux valeurs de T. T, c'est le coefficient de student en fonction du nombre d'essais et de taux de confiance. Ça, c'est le taux de confiance qui est 50%, 80%, 90%, 95%, 99%, 99%, 99%, 99%. Et ça, c'est le nombre d'essais. D'accord. Donc, deux essais, trois essais, quatre essais. Donc, on n'a pas mis un essai parce qu'avec un essai, on ne peut pas connaître notre erreur. Donc, deux essais, trois essais, quatre essais et plus pour qu'on puisse connaître notre erreur. Alors, nous, dans les TP, nous choisissons toujours de faire trois essais. Alors, trois essais et aussi pour le reste des TP, nous choisirons toujours de travailler avec un taux de confiance de 95%. Alors, les valeurs qui se trouvent là, donc, de 1 jusqu'à 3,29, toutes ces valeurs, c'est des valeurs statistiques. Donc, toujours, nous allons avoir le coefficient de student T est égal à 4,3 quand on donne 95% de confiance à notre travail et trois essais. Donc, quand notre nombre d'essais est égal à 3 et le taux de confiance est égal à 95%, alors le coefficient de student est égal à 4,3. Donc, cette valeur, 4,3, c'est une valeur statistique. Cette valeur, nous allons travailler avec cette valeur tout au long des TP de dosage ou n'importe quel TP. Parce qu'à chaque fois, nous allons faire trois essais et dans chaque trois essais, nous allons attribuer un taux de confiance de 95%. Donc, bêta est égal à 4,3 fois sigma m. Très bien. Maintenant qu'on a compris comment calculer bêta, qui est l'incertitude absolue, voyons voir un exemple. Donc, avant de voir l'exemple, il faut savoir que le résultat s'écrit de la manière suivante. Donc, x est égal à x moins 1 plus ou moins bêta. D'accord ? Bêta que nous avons calculé et qui est égal à t fois sigma m. Et on fait, entre parenthèses, 95% pour dire que le taux de confiance que nous avons choisi est de 95%. Après avoir calculé bêta, donc nous avons mesuré le calcul d'erreur statistique, on calcule l'incertitude relative. Cette incertitude relative est égale à bêta sur x moyen fois 100. Bêta, c'est bon, nous l'avons calculé. x moyen, nous l'avons calculé au départ. Donc, cette méthode, c'est la méthode pour faire le calcul d'erreur statistique. Prenons un exemple. Un étudiant dose un acide de concentration Ca inconnue par une base titrante de concentration Cb connue. Cb est égal à 2m, donc 2 mol par litre. Pour cela, il prélève 10 ml de la solution titrée à l'aide d'une pipette et il fait le dosage 3 fois. Il obtient le résultat suivant. Et c'est 1, 2, 3. Les volumes équivalents qu'il a obtenus, 8,5, 8,2, 8,3. Alors, le volume équivalent moyen est égal à 8,3 ml. Alors, nous avons Ca est égal à Cb fois V équivalent sur Va. Alors, nous allons calculer le Ca. Quand on calcule le Ca, on va le calculer pour tous les volumes équivalents. Donc, nous allons avoir 1,7, 1,64 et 1,66 selon les trois volumes calculés. D'accord ? Donc, comment on a calculé Ca ? C'est Cb qui est égal à 2 fois volume équivalent. Par exemple, ici, c'est 8,5 sur Va. Va, nous l'avons pris ici 10 ml. D'accord ? Vous trouverez 1,70. Et après, quand vous changez le volume équivalent, vous écrivez 8,2, vous trouverez 1,64. Et quand vous utilisez 8,3, vous trouverez 1,66. D'accord ? Donc, nous allons tout d'abord calculer X moyen ou C moyen, la concentration moyenne grâce à cette loi-là. Donc, je vais vous montrer pas par pas comment calculer. Donc, X moyen est égal à la somme de Xi sur 1. 1, c'est le nombre d'essais. Alors, cette loi-là, quand on a l'applique, on trouvera Ca1 plus Ca2 plus Ca3 sur 3. Pourquoi Ca, Ca ? C'est pour dire que c'est la concentration de l'acide. Alors, 1, c'est pour le premier essai, le deuxième essai, le troisième essai. Les Ca sont les suivants. 1,70 plus 1,64 plus 1,66 sur 3 est égal à 1,67. Très bien. Maintenant, voyons l'étape suivante. L'étape suivante dit qu'on doit calculer sigma. Sigma, c'est l'écart type. D'accord ? Donc, sigma, c'est Xi moins X moyen au carré. Pour chaque essai, la somme de tous les essais sur N moins 1. Alors, sigma est égal à Ca1 moins C moyen au carré. Ca1 moins C moyen au carré. Plus Ca2 plus moins C moyen au carré. Plus Ca3 moins C moyen. Au carré. Donc, le tout divisé par 2. Pourquoi 2 ? Parce que nous avons fait 3 essais. Et ici, c'est écrit N moins 1. 3 moins 1, c'est 2. Ok ? Donc, jusqu'ici, nous avons calculé sigma, qui est l'écart type. Donc, nous avons calculé l'écart type. Maintenant, nous avons calculé l'écart type moyen. Donc, c'est sigma sur racine carré de 1. Alors, sigma, c'est ça, cette valeur-là, divisé par racine carré de 1. 1, c'est le nombre de C3. Donc, nous trouvons cette valeur-là. Après, nous allons calculer bêta. Donc, l'incertitude absolue bêta est égale T fois sigma M. Sigma M, c'est bon, nous l'avons calculé. Sigma M, nous l'avons calculé. C'est ça. T fois T. T, c'est 4, rappelez-vous. Nous avons dit que nous utiliserons toujours cette valeur-là, 4,3, parce que nous donnons 95% de confiance. Et vu que nous avons fait 3 essais, donc T, le coefficient du student, est égal à 4,3. Voilà, et nous obtiendrons cette valeur-là. Il faut l'arrondir. Donc, c'est 0,076. 6, c'est supérieur à 5. Donc, notre valeur totale devient égale à 0,08. Et alors, nous présentons notre résultat de la manière suivante. Ca est égale à 1,67 plus ou moins 0,08 mol par litre. Et on fait entre parenthèses 95%. Donc, c'est ça, notre taux d'erreur statistique, par la méthode statistique, c'est 0,08. Après, nous calculerons l'incertitude relative qui est égale à bêta sur ces moyens fois 100. Donc, bêta, c'est 0,08. Ces moyens, c'est 1,67 fois 100. Nous trouvons 4,79%. Donc, ça, c'était la méthode d'erreur statistique. Maintenant, voyons comment calculer l'erreur par la méthode classique. La méthode classique, c'est la méthode que vous avez vue au lycée, dans votre programme de bac. Donc, comment la calculer ? Alors, vous avez une valeur, soit x, la grandeur qu'on veut déterminer à partir de la mesure des grandeurs a, b, c. Donc, x est en fonction de a, b, ou c. Alors, si x est égale à a plus b, ou x est égale à a moins b, donc l'une des deux, alors delta x, donc qui est l'incertitude absolue, est égale à delta a plus delta b. Donc, si nous avons x est égale à a plus b, alors delta x, c'est delta a plus delta b. Et dans le cas où x est égale à a moins b, on aura toujours le même delta x qui est égale à delta a plus delta b. Dans le cas où nous avons une multiplication ou une division, x est égale à a fois b, ou x est égale à a sur b, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le logarithme de l'expression. Donc, on va suivre pas par pas. On va prendre le logarithme de l'expression, on dérive, puis on assimile d a et d b à delta a et delta b. Donc, on fait pas par pas. On prend le logarithme de l'expression. x est égale à a fois b, donc ln x est égale à l'un a plus ln b. ln x est égale à l'un a plus ln b. Dans le cas où x est égale à a sur b, donc ln x est égale à l'un a moins ln b. ln x est égale à l'un a moins ln b. C'est pour ça qu'ici, on a écrit plus ou moins, d'accord ? C'est juste pour ne pas répéter la même équation. Donc, on a pris le logarithme de l'expression. Maintenant, on dérive. On fait la dérivée. La dérivée de ça, c'est dx sur x est égale à d a sur a plus d b sur b ou moins d b sur b. D'accord ? Ça dépend quelle équation nous avons. Puis, on assimile d a, d b à delta a et delta b. Donc, d a, ça devient delta a, d b, ça devient delta b et d x, ça devient delta x. À la fin, nous allons avoir delta x sur x est égale à delta a sur a plus delta b sur b. Voilà. Donc, on prend le logarithme, on dérive et on assimile. Donc, pour résumer, si vous avez x est égale à a fois b ou x est égale à a sur b, alors le delta x, vous allez avoir delta x sur x est égale à delta a sur a plus delta b sur b. Vous écrivez directement ça. C'est pas la peine de passer par là et là. Ces étapes-là, c'est juste pour mieux comprendre comment nous sommes arrivés. Delta x sur x est égale à delta a sur a plus delta b sur b. Donc, dans le cas, dans le cas où nous avons un produit de puissance, par exemple, x est égale à a puissance alpha fois b puissance beta fois c puissance gamma. Donc, on suit la même procédure. Juste à la fin, ici, on va prendre les puissances, le hausse des puissances, et on va multiplier la valeur absolue des puissances fois l'erreur absolue sur a. Par exemple, ici, delta x sur x est égale à delta a sur a. Et vu que a était à la puissance alpha, on multiplie par la valeur absolue de alpha. La même chose ici, delta b sur b fois la valeur absolue de beta, etc. Donc, si vous avez des puissances, il faut les mettre comme ça pour calculer le taux d'erreur. Maintenant, remarque. Si la grandeur a, b ou c est mesurée plusieurs fois à l'aide d'une virie, on écrira alors delta a est égale à delta a virie plus delta a accidentel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, si vous avez, par exemple, l'exemple précédent. On en fait trois essais. Donc, nous avons trois valeurs de volume équivalent. Le volume delta v de delta v équivalent est égale à delta v virie plus delta v accidentel. Et qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois ? Ça veut dire, delta v virie, quel virie vous avez utilisé pour faire votre dosage et votre lecture trois fois ? Pour avoir le volume équivalent. Donc, ça veut dire, par exemple, dans notre exemple du dosage, de ce dosage-là, Le volume équivalent, pour l'avoir, comment nous avons fait ? Nous avons lu sur un matériel. Le matériel que nous avons utilisé, c'est la burette. Donc, Delta a virie, c'est delta v de la burette. Et delta v de la burette, si vous lisez sur la burette, vous allez trouver plus ou moins 0,1. Donc, delta v de la burette est égale à 0,1. Plus delta a accidentel. Delta a accidentel, c'est le delta v équivalent que vous avez lu accidentel, qui se calcule de la manière suivante. C'est égal à max a-i. Ça veut dire, dans notre cas, max v moyen moins vi. Donc, v équivalent moyen moins vi, v équivalent i. Alors, lorsque nous l'aurons calculé, on va l'ajouter à delta a virie pour avoir notre delta a. Nous allons voir un exemple ensemble. Mais, juste avant, j'aimerais juste vous dire que le résultat se présente de la manière suivante. X est égal à x moyen plus ou moins delta x que nous aurons calculé. Et l'incertitude relative, dans notre cas-là, elle est différente de l'incertitude relative de la méthode statistique, qui est bêta sur x moyen fois 100. Ici, vous allez la calculer par la loi suivante, delta x sur x fois 100. D'accord ? Ok. Donc, maintenant, nous allons voir un exemple. Le même exemple. Donc, la même application, les mêmes valeurs, nous allons calculer par la méthode classique. Donc, c'est A moyen est égal Cb V équivalent moyen sur Va. Alors, voyons voir chaque composé, chaque valeur. Donc, le Cb. Le Cb, c'est la concentration de la base. La concentration de la base, nous ne l'avons pas calculée. Donc, c'est une concentration qui est d'une solution fournie par le laboratoire. Donc, on ne va pas calculer son taux d'erreur. Donc, on va écrire delta Cb sur Cb. Mais, vu que delta Cb est égal à 0, parce que c'est une solution non préparée par l'étudiant, delta Cb est égal à 0. Donc, nous n'avons pas d'erreur ici. Rappelez-vous, nous sommes en train de calculer notre erreur, l'erreur de la manipulation de l'étudiant. Donc, ici, il n'y a pas d'erreur. Cb fois V équivalent. Le V équivalent moyen, comment... Quel est le taux d'erreur ici ? C'est delta V équivalent sur V équivalent, plus delta V A sur V A. Donc, nous avons du Cb, c'est delta Cb sur B. Donc, c'est 0. Plus delta V équivalent sur V équivalent, plus delta V A sur V A. Alors, l'équation finale, ça devient delta C A sur C A est égal à delta V équivalent sur V équivalent, plus delta V A sur V A. Ce qui donne delta C A, qu'on veut calculer, celui-là, est égal à C A moyen, fois delta V équivalent sur V équivalent, plus delta V A sur V A. Très bien. Maintenant que nous sommes arrivés à cette équation-là, voyons qu'est-ce qu'il reste à calculer. Donc, or, V équivalent est égal à V équivalent V ri, plus V équivalent accidentel. Pourquoi ? Pourquoi ça, c'est égal à ça plus ça, et delta V A est égal à delta V pi pi pi. Alors, l'erreur par la méthode classique, on utilise le delta V de la virerie, les outils utilisés lors du dosage. Alors, delta V équivalent, c'est delta V de la virerie plus delta V accidentel. Delta V A est égal à delta V de juste la pipette. Parce que, dans le volume équivalent, nous avons fait plusieurs essais. Quand on fait plusieurs essais, le volume équivalent, il varie. Donc, il varie selon notre virerie, et il varie aussi selon notre prise d'essai. Vous allez le trouver ici. Vous remarquez qu'il varie. 8,5, 8,2, 8,3. D'accord ? Donc, cette variation, on appelle ça, c'est la variation. Grâce à cette variation, nous allons pouvoir calculer le delta V accidentel. Par contre, ici, le volume en pipette, donc celui qu'on met dans l'erreur L meilleur, c'est toujours égal à 10. Donc, il varie pas. Donc, nous avons juste l'erreur du matériel. C'est tout. Alors, comment calculer le V accidentel ? C'est le max entre volume équivalent moyen moins volume équivalent prix. D'accord ? Alors, je vous explique aussi ici comment calculer le volume équivalent accidentel. Alors, c'est volume équivalent moyen qui est égal à 8,3 moins 8,5. Nous trouvons ici 0,2. Volume équivalent qui est 8,3 moins encore une fois 8,2 Nous trouvons 0,1. Et volume équivalent moins volume équivalent 3 Volume équivalent moyen moins volume équivalent 3 est égal à 0. Parce que 8,3 moins 8,3 est égal à 0. Mais, la loi, c'est max. Max, qu'est-ce que ça veut dire ? Max, c'est la valeur maximale ici. Quelle est la plus grande valeur ? C'est 0,2. Rappelez-vous que lorsqu'on fait la soustraction, on prend toujours la valeur absolue. D'accord ? N'oubliez pas que la loi dit qu'on prend la valeur absolue. On comprend que 0,2 est égal à 0,2. Donc ici, delta V équivalent est égal à 0,2 plus celle de la verie. La verie ici, quelle verie nous avons utilisé pour lire le volume équivalent ? Nous avons utilisé la burette. Et dans la burette, vous voyez ici, delta V burette est égal plus ou moins 0,1. Donc, au final, c'est 0,2 plus 0,1. D'accord ? Donc, delta V équivalent est égal à 0,2. Pardon ? 0,1 plus 0,2. Voilà. Alors ici, delta CA est égal, à partir de cette loi-là, C moyen qui est égal à 1,67. Rappelez-vous, nous l'avons déjà calculé. 1,67, le C moyen plus 1 fois delta V équivalent sur le volume équivalent moyen. donc delta V équivalent, c'est celui-là, est égal à 0,2 plus 0,1 sur le volume équivalent qui est égal à 8,3 plus 0,1 sur 10. 0,1 sur 10, c'est quoi ? C'est delta V1. Delta V1, c'est l'erreur de l'instrument avec lequel nous avons mesuré V1. L'instrument avec lequel nous avons mesuré V1, c'est la pipette qui est égale plus ou moins 0,1. Donc c'est 0,1 sur V1. V1 reste toujours 10. Très bien. Donc delta C1 est égal plus ou moins 0,077, etc. molle par litre. Donc nous allons arrondir et quand on arrondit ça, ça devient 0,08. Le résultat se présente comme suit. C1 est égal à 1,67 plus ou moins 0,08. L'incertitude relative, rappelez-vous, c'est delta C sur C. Delta X sur X moyens. Donc c'est delta C sur C moyens fois 100 est égal à 4,79%. Donc on trouve à peu près la même valeur quand on calcule. On fait le calcul d'erreur par méthode classique ou par méthode statistique. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tous les essais. D'accord ? Alors, voilà. Nous avons appris comment calculer le taux d'erreur par moyen statistique et par moyen classique.